Générique 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 Pente Noire, au Congo-Brazzaville, sera d'ici peu la capitale mondiale du Festival International des Musiques et des Arts, Sangun Djinji, le 19e du jour. Prélu donc à cet événement, une conférence de presse a été animée par Pierre Claver-Mabiala, directeur et coordonnateur du dit festival. Ce dernier a mis à la disposition des journalistes de La Place tous les enjeux que revêt ce rendez-vous international qui revient en force, après deux éditions réalisées en formant réduit en pleine crise sanitaire du coronavirus. Sangun Djinji 2023 se passe avec tout ce qui a été construit après le Covid-19, donc la structuration sur la consolidation de nos entreprises culturelles. Donc nous avons le projet de Moukarnou, évidemment, qui est financé par l'Union Européenne, qui permet de renforcer les acteurs culturels. Et nous nous appuyons sur un certain nombre d'acteurs qui nous permettent de bénéficier de leur expérience, par exemple l'ICAM du Mali, dont je salue mon ami Brahma qui vient d'arriver. L'ICAM Mali, Fondation Festival sur le Niger, qui est cette grosse machine aussi, des ICC au niveau de l'Afrique, donc basée au Mali, donc avec qui nous travaillons sur les formations. Donc Brahma est là aussi pour la formation. Nous nous appuyons aussi sur nos partenaires comme les Sud-à-Arles, avec qui nous travaillons sur ces formations. Donc cette année, au sein où il se passe aussi, entre les formations, on a eu formation vidéo, on est en train de passer derrière vos formations sans, et nous allons démarrer demain la formation en administration culturelle. C'est tout ça en fait, le sein où il se passe dans tout ça. Au cours de cet exercice oral, les préoccupations dégagées par les journalistes ont tourné autour de la programmation et de la sélection des artistes. C'est vrai que vous me direz que nous, vous avez pris les autres groupes, pourquoi vous n'avez pas mis une place ? Non, c'est juste les moyens. On a mis très peu d'argent, c'est juste des questions de partenariat, de collaboration, c'est-à-dire qu'on fait attention à nos partenariats, on travaille avec les autres et ça nous permet de nous connecter. Le groupe qui vient du Cameroun et le groupe qui vient du Tchad, c'est le projet RAC qui paye les voyages. Donc ça nous fait un bon poste déjà de partir. La 19e édition du Festival international des musiques et des arts Sengundindi, couplée à la première semaine internationale africaine des consultations poétiques, aura l'honneur d'accueillir des artistes et professionnels du Burundi, du Cameroun, du Tchad, du Mali, de la RDC, de la France et du Congo-Brazzaville, à l'effet de faire de pente noire comme Ville-Carrefour des arts en Afrique centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada